En trois épisodes, retrouvez la première partie du spécial Supertramp. Médien, Jawad, histoire d'un nom. En 1969, Rick Davis et Roger Hudson fondent le groupe britannique de rock progressif Supertramp. A l'image des supergroupes des années 110-80, Pink Floyd, Genesis. Ou Barclay John Sarvest, entre autres, Supertramp qui connaîtra le sommet de la gloire dans les années 70. Supertramp enregistrera également ce qu'il est convenu d'appeler communément des albums concepts. Toutefois, les chansons qui assureront la célébrité du groupe seront plutôt de type pop-rock, tel entre autres Give a Little Beat, dont nous écoutons pour l'heure un extrait. D'autres chansons connaîtront également très grand succès. Que nous vous proposons tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi donc. Si à travers le groupe The Beatles, c'était surtout le tandem Paul McCartney-John Lennon qui composait la plupart des chansons du groupe, avec Supertramp c'est la même chose, puisque la majorité des chansons de ce groupe ont été écrites par Rick Davis et Roger Hudson. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Roger Hudson que nous écoutons actuellement. Alors, qui sont exactement Rick Davis et Roger Hudson ? Love, Love is a thousand times, stronger than me, stronger than you. Well, if you wanna be a soldier, go marching off to war. You think you're gonna be a hero, but we've heard it all before. Voici à présent la présentation des deux fondateurs et frontmen du groupe Supertramp. Commençons par Rick Davis. Musicien britannique, issu d'une famille prolétaire, né en 1944. Adolescent, il joue de la batterie, il fait partie d'une fanfare, puis d'un groupe de rock. Il est fan de rock'n'roll et de rhythm and blues, de Chuck Berry et d'Ital Richard que nous écoutons tout de suite. Musique. 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 Par la suite Rick Davis crée avec le futur chanteur Gilbert Roth-Sillivan un blues band du nom de Rick's Blues ceci du temps où il étudia la Sweden Art School I promised myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top will throw myself off in an effort to make little ever what it's like when you're shattered left standing in the lurch at a church where people sing, my God, that stuff she stood him up no point in us remaining we may as well go home c'est Gilbert Roth-Sillivan que nous écoutons à présent et qui comme annoncé avait formé un groupe de blues avec le futur fondateur de Super Trump monsieur Rick Davis Par la suite Rick Davis quitte ce groupe et travaille comme soudeur afin de subvenir aux besoins de sa famille suite à une grave maladie ayant atteint son père mais quelques temps après le Davis reviendra à la musique Let's talk it over, baby before we start I heard it right the way you always do your part Don't you lie to me 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 It makes me mad I'm as evil as a man C'est ainsi que Reg Roger Hudson est donc l'autre fondateur du groupe Super Trump A la différence de son ami Rick Davis né dans une famille modeste Roger Hudson venu au monde en 1950 est issu d'une famille bourgeoise Adolescent, il apprend à jouer de la guitare du piano et il chante This morning when I woke up I fixed myself a drink I was feeling kind of broke up My mind was on the blink I couldn't see a future Can't seem to hold a job I feel I'm just a loser Oh when's it gonna start I said baby Say you'll always get to hold me Say you'll never go hungry Never run out of money Say we'll just have to hold me Toujours à propos de Roger Hudson I feel like it's just a poodle Won't you come and just hold me Say I'll never get lonely Oh 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 Someone is going to wait out Il a poursuivre ses études scolaires dans un pensionnat puis à l'âge de 18 ans décide d'arrêter l'école afin d'entreprendre une carrière de chanteur et musicien C'est ainsi qu'il crée People Like Us son premier groupe avec à la clé Doc Bond un premier 45 tours A la fin des années 60 Elton John était encore inconnu et Roger Hudson l'accompagnera en tant que musicien de studio I remember when rock was young Me and Susie had so much fun Holding hands and skimming stones Had a local shiver and a place of my own But the biggest kick I ever got Was doing a thing called the crocodile rock While the other kids were rocking round the clock We were hopping and bopping to the crocodile rock Pour l'heure, c'est Elton John qui chante Mais comme annoncé Roger Hudson l'avait accompagné pendant une certaine période en tant que musicien de studio Il y a cet épisode nous avons mis l'accent sur la biographie des deux fondateurs et frontmen de ce groupe britannique de rock progressif Super Trump c'est-à-dire Rick Davis et Roger Hudson dans un instant nous parlerons de la création de Super Trump Don't leave me now Leave me out in the pouring rain In my back against the wall Don't leave me now Don't leave me now Leave me out with nowhere to go Don't leave me now Don't leave me now C'est-à-dire que nous écoutons à l'instant un des plus gros succès signé le groupe Super Trump La formation du groupe Super Trump sera précédée de la période suivante En 1969 Rick Davis est membre du groupe The Joint qui donne des concerts à Munich en Allemagne Leur producteur de l'époque David Linwin demande à Stanley August Miss Angels un Irlandais très fortuné de prendre en charge financièrement le groupe Alors quel est-il ce passé ? Celui-ci accepte pour un temps en limité car quelques mois après Stanley August Missinger retire son aide à ce groupe Sous-titrage Société Radio-Canada Cependant Malgré qu'August Miss Angels ait retiré son aide au groupe Cité il restera disposé à aider Rick Davis financièrement dans le cas où celui-ci formerait un nouveau groupe Une annonce parait alors dans un journal et Roger Hudson encouragé par sa maman se rend à l'audition S'accompagnant d'une guitare acoustique il chante un titre du groupe Traffic Dear Mr. Fantasy Luke Davis est impressionné et l'engage aussitôt Ainsi naîtra ce groupe La première ostature de Super 30 sera considérée en plus de Rick Davis le fondateur principal des membres suivants Roger Hudson guitare clavier chant Richard Palmer guitare balalaïka et chant également ainsi que de Robert Miller au percussion et à l'harmonica Mais pour l'heure c'est Roger Hudson que nous écoutons chanter une de ses plus belles mélodies Lovers in the wind Dad Time is always on the run We've only just begun Lovers in the wind Life is all we have to show You know we must take care Lovers in the wind Lorsque Super Trump a été fondé en 1969 il ne portait pas le nom que nous lui connaissons Il s'appela tout d'abord Dédit avant d'opter pour leur nom définitif Super Trump qui en fait un clin d'oeil à un roman paru en 1908 de William Henry Davis le titre de ce roman Autobiography of Super Trump signifiant l'autobiographie d'un super clochard et les membres de ce groupe qui à l'époque ne s'entendaient pas très bien vivaient dans d'incroyables problèmes financiers preuve supplémentaire que les superstars de la chanson sont souvent passés par des épreuves matérielles très difficiles avant que la gloire ne leur sourit mais heureusement que le multibillionnaire néerlandais Stanley August Missengas est là et c'est lui qui continue à soutenir financièrement Super Trump au niveau du matériel et à dépanner les membres de ce groupe lorsqu'ils avaient besoin d'argent à cette époque le groupe britannique de rock progressif Super Trump repart en Allemagne où il se produisit régulièrement dans un nightclub de Munich au début des années 70 Super Trump retourne dans son pays d'origine la Grande-Bretagne et désire enregistrer un premier album leur producteur néerlandais Stanley August Missengas commence à prendre les contacts un contrat d'enregistrement est finalement signé et ils effectueront les répétitions pendant la nuit de minuit à l'aube à Londres au Morgan Sound Studios Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier album éponyme de Super Trump paru en 1970 mais ne remporte aucun succès Rick Davis et Roger Hudson composent la musique tandis que Richard Palmer écrit les textes par la suite il y aura des départs et arrivés au niveau du groupe Dave Winthrop qui joue de la flûte et du saxophone rejoint Super Trump au moment où il se produit au festival de l'île de White puis ensuite Richard Palmer et Robert Miller quittent également Super Trump respectivement en 1970 et 1971 Sous-titrage Société Radio-Canada C'était aujourd'hui la première partie du spécial Super Trump ce célèbre groupe qui dès l'année 1970 commencera à enregistrer ses premiers albums cependant il faudra attendre la sortie de leur troisième album studio Crime of the Century en 1974 pour voir Super Trump enregistrer ses premiers succès ce sont des extraits de cet album que nous avons écouté aujourd'hui parmi les titres présent sur le troisième album de Super Trump nous avons écouté des extraits de Bloody Well Right School Hide in Your Shell et Sister Moonshine proposés à l'instant qui sera également partie de leur quatrième album cependant cependant notre chanson extrait de leur troisième album connaîtra un grand succès il s'agit de Dreamer dont voici un extrait qui confirmera le style du groupe Super Trump Ainsi se termine ce premier épisode consacré au groupe de rock et pop progressif fait de soft rock et de soft rock Super Trump retrouvez tous les épisodes de la série Histoire des Noms sur Mediapodcast merci de votre fidélité je vous souhaite une excellente écoute Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...